les mains on ne l'a pas vu et il vient prendre ici alors évidemment normalement normalement ça s'arrête pas comme ça un étranglement mais qui veut vous étangler il fait pas ça et d'un coup il s'arrête ça c'est de la connerie si je veux vraiment l'étangler laisse-toi faire rien je suis là donc si je lui fais ça comme ça bah je me machin vas-y tu m'as attrapé il continuait d'avancer là s'il vient s'il vient qu'il avance on peut frapper ici mettre tout de suite les bras ici s'il a volontairement écarté ses bras pour bloquer ici de toute façon il y a le coup qui part là il y a l'autre main qui part ici s'il est large on part intérieur s'il est serré voilà il part large on peut me bloquer ok il faut quand même attraper maintenant s'il prend que j'ai des trucs dans les mains faire quoi que ce soit il arrive il vient dedans il me rentre dedans ça le fait lâcher immédiat on refait doucement il arrive je lève l'épaule ici d'accord c'est extrêmement simple et là on vient trapper en même temps ça c'est si on a les deux mains on a un sac à dos ici voilà il faut pas faire comme dans l'essai dans les films où les mecs qui sont là non si j'applique vraiment de la force on fait pas de rapports de force encore une fois ni sur ça ni sur autre chose soit j'avance ici voilà là je le prends là il met carrément la main dans la droite il n'y a pas besoin de force mais pour une femme là ici il avance sur moi je recule je me stabilise si je suis petite que j'ai pas forcément la distance pour être ici ici il arrive encore à me tenir à distance les deux combinaisons sont liées je sais qu'avec corinne je peux la maintenir quelqu'un comme bruno est suffisamment long pour ne pas pouvoir faire ça il peut continuer à serrer ici donc le premier réflexe ici il essaye de me réattraper me baisse là par contre tu as suffisamment c'est toujours pendant qu'il essaye d'avancer pour pouvoir faire son coup et sinon s'il vient vraiment très près il vient vraiment très près il y a toujours soit le coup de genou ouais souvent les étranglements c'est une intimidation plus qu'autre chose donc ça va être contre un mur à l'école ou alors il va être peut-être comme ça une menace et là il n'y a pas besoin de force non même si je même si je serre le plus fort que je peux il peut pas empêcher de faire soin et du coup le coup de hanche que vous faites il est là avec une bonne vitesse s'il part comme ça le coup au visage il part en même temps si on est comme ça c'est c'est ça là c'est dans la condition d'être à peu près de la même taille c'est que voilà même tu as des grands bras on sait qu'il y a aussi quelqu'un de grand qui essaye de de toute façon même s'il est très grand j'imagine que tu es sur la fusse voilà parce qu'il a bloqué votre coup il a mis son genou mais le mec il est temps comme ça on peut quand même lâcher les tranglements imagine et d'ici s'il réavance tout de suite c'est des mouvements simples qui s'il me le fait ou si même malheureusement le fait j'ai pas du tout envie de me prendre un coup de coude remontant juste en faisant ça un coup marteau voilà j'ai pas du tout envie de prendre ça juste ça dans les parties j'ai pas envie de prendre juste ça ici déjà vous faire mal en s'entraînant sans faire pas juste parce qu'on lève le bras ce qui arrive pas là c'est quand même super déstabilisant allez